Le joli mot du jour, aujourd'hui, pétricor. Avez-vous déjà entendu ce mot, chers auditeurs ? Alors, il ne s'agit pas d'un quelconque mot-valise qui signifierait par exemple pétrir les corps. Non, pourtant, je suis sûr que vous savez de quoi il s'agit. Vous savez, cette odeur particulière, habituellement agréable, personnellement j'adore, que prend la terre sèche après la pluie. Souvent en été, dès les premières gouttes, on dit alors que ça sent la pluie. Et bien voilà, chers auditeurs, c'est ça, le pétricor. Notons que cela se prononce bien pétricor, bien que cela s'écrive pétrichor avec ch. La naissance du mot. Ce terme vient de l'anglais, pétricor. Mot forgé en 1964 par Isabelle Joybear, une chimiste, et Roderick G. Thomas, un minéralogiste, tous deux australiens. À partir du grec ancien, pétra, qui veut dire la pierre, et icor, qui veut dire fluide, sang. L'icor, I-C-H-O-R, désignant le sang des dieux dans la mythologie grecque. Nous y sommes. Alors, comment ça se produit ? Il s'agit d'un liquide huileux, sécrété par certaines plantes, puis absorbé par les sols pendant les périodes sèches. Il imbibe également les graines de plantes en période de germination, ce qui permet aux végétaux de mieux supporter les périodes de sécheresse. Cette huile participe à la formation donc de l'odeur de terre mouillée. Après la pluie, cette huile combinée aux composés de sédiments dégage des composés organiques volatiles qui produisent cette odeur de terre très particulière qui reste peu de temps dans l'atmosphère. Le parfum de la route mouillée et rafraîchie par la verse est également caractéristique. L'ozone se combine avec le pétricor et des composés aromatiques du bitume pour produire cette odeur. Une petite citation de Marie-Cos que je trouve très jolie. « L'odeur de la terre après la pluie, on appelle ça le pétricor. Mais la ville mouillée, je crois que ça n'a pas de nom. » Alors il n'y a pas de nom non plus pour l'odeur des cheveux mouillés, vous me direz, ni même pour l'odeur de chiens mouillés. On pourrait l'inventer, qu'en pensez-vous ? En tout cas, à la prochaine pluie suivant une période de sécheresse, vous vous promènerez en forêt ou sur les trottoirs humides et vous vous souviendrez, j'en suis sûr, du pétricor. Salut, n'oubliez pas votre parapluie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...